Il est 19h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Et bienvenue dans ce journal des 19h. Direction Israël, où séjourne le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour une mission de travail. Hier, le D, chef d'État, ont conjointement annoncé le renforcement des relations bilatérales qui ont dernièrement repris. Il y a aussi le renforcement d'amitié et coopération multisectorielle entre le DPI. Isaac Herzog et Félix Tshisekedi l'ont dit lors d'un point de presse tenu au palais présidentiel d'Israël à l'issue de leur rencontre. Pierre Kibambe-Semouin nous en dit un peu plus lent. À l'issue de leur rencontre au palais présidentiel d'Israël, les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo et Isaac Herzog ont animé une conférence de presse au cours de laquelle des chefs d'État ont aussi construit le devenir d'excellentes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et Israël. C'est un rapprochement qui relève de la divinité à marteller le président congolais qui a d'entrée de jeu remercié le peuple israélien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Je tiens à vous remercier pour cet accueil chaleureux et pour l'amitié, la fraternité, le soutien que vous manifestez à travers moi, à mon pays et à ma mandature à la tête de ce pays. Comme je l'ai dit, Israël est un lieu saint. C'est le carrefour de toutes les religions monothéistes et c'est très clair, il se passe quelque chose de divin dans ce pays. Et la place de la République démocratique du Congo est ici, en relation avec ce peuple, avec ce pays. J'ai été particulièrement ému hier à Capharnaüm, lorsque nous sommes allés visiter les ruines de la synagogue. Nous avons vu la carte de la République démocratique du Congo dessinée sur le sol. Je ne sais pas, le Président. Vous avez déjà vu ça, mais en tout cas, je vous dis, ça nous a vraiment fait de l'émotion à tous. Tels que nous étions là, c'est exactement la carte de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'elle est arrivée là, pourquoi ? Et j'ai vraiment posé la question de savoir si on l'avait dessinée exprès, mais non. On voit vraiment que les pierres étaient différentes et ceux qui étaient là, qui étaient tracés, qui représentaient la République démocratique du Congo, étaient vraiment faits naturellement. Et ça a tenu comme ça, malgré les années et les siècles passés. Donc c'est clair, il y a quelque chose de divin entre nous et nous devons absolument le développer. Merci. Intervenant le premier, le Président Isaac Herzog a souhaité la bienvenue à son hôte d'Omak, non seulement dans l'État d'Israël, mais aussi dans la capitale éternelle d'Israël, Jérusalem, l'endroit où la Bible a pris vie, a-t-il souligné. Et de poursuivre votre pays, la République démocratique du Congo, s'est comporté autrement. Vous avez été des pionniers dans la restauration de relations avec nous et vous avez été à nos côtés. Monsieur le Président, j'ai été très heureux d'apprendre l'année dernière votre décision de nommer un ambassadeur en Israël et d'ouvrir une section économique à Jérusalem. Et je ferai tout mon possible pour aider Israël à rouvrir son ambassade dans votre capitale, Kinshasa. Fin des citations. Le Président israélien a émis le vœu de voir cette visite de son homologue congolais renforcer et approfondir les relations entre son pays et la RDC et que les années futures conduisent à une coopération florissante. Toujours en Israël, restons-y, à Jérusalem existe le mémorial de la Shoah. Ces sites retracent les souffrances, atrocités et identités juives face à cette tragédie humaine causée par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le couple présidentiel a visité ce mémorial de la Shoah à Yad Vashem. Encore une fois, Pierre Kibombe-Somoui. Le mémorial de la Shoah à Yad Vashem, à Jérusalem, en Israël, a connu une ambiance toute particulière le mercredi 27 octobre 2021 avec la visite du couple présidentiel de la RDC en séjour en Israël. En ces lieux érigés à mémoire des victimes de la Shoah, les génocides du peuple juif perpétrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef de l'État et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, se sont fait présenter des objets, images et films sur les atrocités causées par l'homme sur d'autres êtres humains. En pénétrant dans ce lieu, on est tout de suite saisi par l'intensité de la tragédie dont il conserve pour les survivants, les vivants et les générations d'avenir, un souvenir poignant. On est saisi par l'industrialisation de la haine et de la violence orchestrée contre un peuple. Très ému, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a qualifié l'Holocauste juif d'un moment le plus sombre du XXe siècle. Plus jamais ça, c'est en substance les mots qu'il a consignés dans les livres d'or du mémorial de Yad Vashem. De retour au pays, la Covid-19 guette sur nos portes. Il faut poursuivre efficacement avec les mesures barrières pour éviter une probable nouvelle vague. Le Fonds national de solidarité a vu juste pour contribuer à cette lutte son coordonnateur. Jean Mounongo a fait un don de plus ou moins un million de masques au cache-nez. C'était en présence de la vice-ministre de la Santé, Marie-France Zeyna, pour le reportage. Le combat contre le Covid-19 reste le souci majeur de l'homme au monde, mais le constat est inquiétant. Un bon nombre de la population a perdu la bonne pratique du port des masques, de sorte que les mesures barrières contre la maladie du Covid-19 ne sont plus respectées. Pourtant, la pandémie demeure encore, malgré la baisse des cas observés. La meilleure façon dont de bien se protéger est celle d'appliquer les gestes et barrières. Voilà pourquoi le MSC a offert un don de plus ou moins un million de masques au Fonds national de solidarité devant permettre à lutter contre le coronavirus. Ce geste a été déposé devant madame la vice-ministre de la Santé, réceptionnée par le coordonnateur adjoint du FNSCC, le docteur Jean Mounongo. Nous sentons que la population a commencé à lâcher les mesures barrières alors que la pandémie est avec nous. Nous constatons évidemment une baisse de cas, mais vous devez savoir que le meilleur moyen de nous protéger, de protéger la population, c'est l'application stricte de mesures barrières pour garantir la limitation de la propagation de la pandémie. Et donc, les masques que nous venons de recevoir du prêt du ministère de la Santé, grâce aux dons de M3 Sanitraide, viennent vraiment à propos. Et donc, il va sûrement protéger la population congolaise. Ce don vous est vraiment d'une importance capitale et va sauver sûrement des vies contre la coronavirus. La ville-province Kinshasa est la première bénéficiaire de ce don qui va s'étendre très bientôt sur toute l'étendue du pays. Toujours en actualité, la campagne de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale a pris fin dans la province du Sankourou. Le peuple tétela a réappris l'amour de la patrie en mettant de côté la haine tribale pour le développement du pays, si pas de la province. Jacques Kabwaba nous fait revivre le temps fort avec le ministre auprès, le président de la République, Nana Manonina. L'unité et la cohésion nationale s'estimentent dès le jeune âge du ton. En tant que ministre qui est prêt, le président de la République, ayant comme mission d'assister les chefs de l'État pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, a effectué dernièrement des déplacements de la province de Sankourou. Une manière pour le professeur Nana Manonina Kiumba de susciter dans le cœur de nos compatriotes de l'Omela, de Koli, de Lodja, de Katakokombe, de Lusambo et de Lubefou, les sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Nous sommes en train de continuer notre campagne sur la cohésion et l'unité nationale. Le chef de l'État a vite compris que, sans la cohésion, sans l'unité nationale, sans l'amour de la patrie, sans l'amour du peuple congolais, nous ne saurons pas développer notre pays. La population dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement à cette vision du grand délai-nation Félix-Antoine Tshiseki de Tulumbo dans cette campagne de veille patroutique. Relever le défi majeur de l'amélioration de la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale, c'est le but de l'atelier sur la concurrence et régulation de télécommunications et sociétés numériques, ouvert ici à Kinshasa par le ministre de Pétaine-Tik, au Gistan, Kibasa Maliba. Un reportage de Nono Masekou. Dirigeants, aux fonctionnaires de la régulation et experts du Burundi, du Rwanda, du Tchad, du Cameroun, de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de Sao-Tome et principe ainsi que de la RDC, sont en atelier au FLEV Congo Hôtel pour réfléchir sur les questions de la concurrence et des régulations des télécommunications. Et de la société numérique en Afrique centrale. Ces travaux organisés par les programmes d'appui à la gouvernance des infrastructures nationales et régionales en Afrique centrale et les COREF visent à renforcer non seulement les capacités de gestion et de planification, des recherches et des plaidoyers, mais aussi la mise en œuvre des projets spécifiques au secteur des transports, de l'énergie et des télécommunications. Le ministre de Pétaine-Tik, au Gistan Kibasa Maliba, qui a ouvert ses assises, s'est donné un petit temps de remerciement de l'Union européenne. La présente rencontre vise à examiner les différentes activités identifiées susceptibles de renforcer la concurrence, la régulation, la réalisation du benchmarking, le renforcement de la prospective et de la planification d'éthique à l'Afrique centrale. Il s'agira plus particulièrement de passer en revue des activités programmées afin de permettre une meilleure appropriation par les pays. Ces forums cherchent à harmoniser et à publier à la fois des réglementations nationales et régionales des Ethiques, à opérationnaliser un observatoire virtuel des Ethiques et à élaborer un livre blanc de la politique des Ethiques en Afrique centrale. Dans un autre chapitre, la République démocratique du Congo doit poursuivre sa lutte contre les violences faites aux femmes et aux conflits pour sortir de la liste noire de l'organisation de Nations Unies. C'est le but des assises ténues. Séjour par le bureau conjoint de Nations Unies sous la supervision de la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences basées sur les genres. Chantal Yelou Moulop, Rodé Panda, nous en parle. Cet atelier national de présentation et d'appropriation du plan d'application du communiqué conjoint et son adendemme entre le gouvernement de la RDC et les bureaux des Nations Unies organisés à Kinshasa le 26 et 27 octobre, en cours, poursuit un objectif. C'est lutter contre les violences sexuelles liées aux conflits et militaires pour le délisting de la RDC, de la liste noire, de tout ce qui a trait aux violences basées sur le genre. C'était l'occasion pour Chantal Yelou Moulop de rappeler la vision du chef de l'État sur les violences faites aux femmes. Nous pouvons compter sur la détermination et l'implication du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chimombo. J'adresse mon plaidoyer à chaque institution, depuis le prématur, en passant par chaque ministère, chaque organisation, de jouer pleinement son rôle. Sous la supervision de la conseillère spéciale du chef de l'État, en charge de la jeunesse et les violences faites aux femmes, en partenariat avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, les assises de Kinshasa ont formulé quelques recommandations adressées au gouvernement, notamment la mise à jour de la campagne Tolérance zéro sur les violences et la lutte contre l'impunité, assurer la prise en charge correcte des victimes de violences sexuelles, mais aussi et surtout la mise en place d'une justice transitionnelle en faveur de ces victimes. Parmi les participants, Iyam, le représentant pays du bureau conjoint des Nations Unies, Abdoul, Azizé, Kyoyé, ainsi que d'autres personnalités politico-administratives concernées. Et pendant ces temps, la ministre du genre, Gisèle Ndea Luceba, a présenté la situation des violences basées sur le genre et la condition de la jeune fille en République démocratique du Congo à la députée du Parlement européen, Pierrette Fontana, redépendante pour le reportage. Le violences basées sur le genre et toute la vulnérabilité que subissent la femme en général et la jeune fille en RDC préoccupent non seulement les autorités du pays, mais aussi les partenaires internationaux. Avec Dr. Pierrette Fontana, député au Parlement européen, toutes les questions liées au genre ont été évoquées lors des échanges que lui a accordé la ministre du genre, famille et enfant, en sa qualité de membre de la Commission des droits des femmes et de l'égalité du genre. La ministre du genre, famille et enfant, Gisèle Ndea Luceba, a présenté les efforts produits par son portefeuille pour améliorer les conditions de vie de la jeune fille. L'hôte du ministre du genre, famille et enfant, a apprécié le travail abattu en faveur de la femme et la jeune fille. Vice-présidente de la Commission des développements au Parlement européen, Pierrette Fontana n'a pas manqué aussi de féliciter Gisèle Ndea Luceba pour la campagne Tolérance zéro immédiate lancée en juin dernier pour l'IT contre les violences sexuelles basées sur le genre et mettre fin à l'impunité. Quand on parle du Congo, on a parfois des images qui ne sont pas très positives, c'est juste le contraire. On voit que ce ministère-là travaille à l'autonomisation des femmes. Un ministère qui fait preuve non seulement d'engagement, mais surtout qui veut que cette autonomisation devienne réelle. La violence sexuelle, elle existe aussi bien en Europe qu'en Afrique, puisque une femme sur trois est victime de violences. Maintenant, ça me fait plaisir de savoir si vous avez la Tolérance zéro pour la violence. Cette rencontre a permis à la députée européenne Fofanam d'évaluer et se faire une idée claire. La situation du genre est assurée, surtout la coopération entre l'Union européenne et la RDC. La cimenterie de l'Ukaya, après le beau temps, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son comité de gestion plaide pour une subvention de l'État. D'un autre côté, Citigroup veut apporter son assistance dans les entreprises publiques de l'État dans plusieurs domaines. C'est autour de ces sujets que la ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Kaïnda, a échangé tour à tour avec ses délégations. Angèle Mabiala et Litoumba ont signé ce reportage. La cimenterie de l'Ukala, dans la province du Congo central, vit ses moments de précarité. Depuis plusieurs années, elle ne fait qu'accumuler des pertes. Or, en droit au ADA, il est bien stupilé que lorsqu'on accumule des pertes pendant longtemps, il y a deux hypothèses. Soit on décide de la dissolution de l'entreprise, soit c'est la récapitalisation. Ce qui veut dire qu'on cherche des capitaux frais pour injecter afin d'augmenter les capitales. Et pour le cas de la Silou, c'est la deuxième assertion qui tient. Le comité de gestion de la Silou a tenu à informer l'actionnaire unique de cette démarche. La cimenterie de l'Ukala n'est pas une entreprise qui est en dehors du Congo. Nous vivons dans et pour le Congo. La Silou est le cœur de la cité de l'Ukala. Et redynamiser l'Ukala et la Silou, c'est redynamiser tout le Congo central et accroître le rayonnement de notre très cher Congo. Nous attendons juste de la protection quand cela se doit et beaucoup d'orientation pour nous permettre d'atteindre toujours les objectifs de payer nos impôts à temps et d'être une entreprise citoyenne. L'État que je représente devra participer à cette récapitalisation afin de préserver nos parts, a dit la ministre d'État en charge du portefeuille. Une commission sera mise en place où les experts du ministère et ceux de la Silou vont réfléchir pour trouver une issue heureuse. Citigroup envisage de prêter main-forte à la République démocratique du Congo. Ses membres voudraient investir dans plusieurs secteurs dont l'eau, l'électricité, le transport et les infrastructures. La princesse Adèle Kain Damaina a promis d'étudier minutieusement ces dossiers pour que les travailleurs congolais trouvent gain de cause. Le centre de formation sociale en République démocratique du Congo sont depuis un temps presque inexistants alors qu'elle est d'une importance capitale dans la récupération de ceux-là qui ont raté l'éducation. Une délégation du projet d'appui à l'éducation non formelle a échangé ce jour avec le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires à ces sujets. Edith Jala nous en parle. Le sous-secteur de l'éducation non formelle avait besoin d'un coup de pouce et en voilà un, ce projet d'amélioration de la qualité de l'éducation présentée au ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale Modeste Moutinga-Moutushaï par la délégation des représentants du projet de l'UNESCO, du secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation. Des moments d'échange qui ont permis à Modeste Moutinga de hiérarchiser ses priorités et convenir sur les modalités de mener une étude conjointe UNESCO, SPAS et gouvernement congolais et faire bénéficier au plus grand nombre des jeunes une éducation non formelle de bonne qualité. Au sortir de la rencontre, Wali Belad Boubouzo, qui a conduit la délégation, s'est montré satisfaite. Nous sommes venus présenter au ministre tout le contour d'une grande étude qui va être menée en collaboration, en appui avec l'UNESCO pour pouvoir déterminer le besoin du ministère des Affaires sociales en termes d'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Et ça va en fait ouvrir la porte à la mise en place, ou d'abord à l'identification de besoins pour le ministère, mais également à la mise en place des projets qui peuvent aider à booster le sous-secteur dans le cadre de la grande stratégie de l'éducation et de la formation. La totale implication du ministère des Affaires sociales est requise pour la réussite de ce projet bénéfique pour ceux qui sont en marge de l'éducation formelle. Dans le chapitre des industries, la place de la transformation de minéraux en RDC représente un grand intérêt pour le pays et les communautés locales. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, l'a démontré lors de son exposé à l'édition de l'Alternative Mining in Dabar, qui a fermé ses portes cet après-midi à Kinshasa. Eric Kabamba pour le commentaire. Développons le thème, la place de la transformation des substances minérales dans la politique industrielle, au cours de l'ouverture à Kinshasa de la cinquième édition de l'Alternative Mining in Dabar, en RDC, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a donné toutes les stratégies du gouvernement focalisées sur l'installation des unités de transformation des minéraux congolais pour ainsi permettre à la population d'en tirer profit. Des stratégies détaillées dans le plan directeur d'industrialisation, PDI, qui a des composantes énergétiques, routières, aéroportuaires, et les zones économiques spéciales pour ainsi permettre à la RDC de rattraper son retard industriel, a martelé le patron de l'industrie. La stratégie de mise en œuvre au niveau du gouvernement, c'est de changer notre modèle économique, qui est totalement extraverti, vers un nouveau modèle axé sur la transformation réelle de nos produits. Les volumes de nos exportations, seulement la part du secteur minier représente 98%. Nous importons pour 6,5 milliards chaque année en concurrence d'une exportation de nos produits miniers seulement à leur état brit. Cette boussole qui augure une politique industrielle agressive a été aussi vantée par le panéliste venu de pays africains dont l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, les Kenyans et les Soudans, mais aussi de la société civile et de la FEC qui ont tous plaidé pour sa vulgarisation. Un petit saut à Goma. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS séjourne à Goma dans le Nord-Kivu. Il a échangé avec le gouverneur militaire autour de plusieurs questions liées à l'état des sièges. Le chef de l'exécutif du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstantin Makongwa, a échangé ce 26 octobre avec le secrétaire général adjoint de l'UDPS chargé de questions politiques en séjour à Goma. Au menu, l'évaluation des opérations militaires pendant l'état des sièges dont les résultats ne sont plus à démontrer avec l'appui du renseignement militaire qui fait désormais ses preuves. Les autres parlaient qu'on était en guerre mais ils ne l'avaient jamais fait. Mais voilà, le chef de l'état a pris ses responsabilités. Il a envoyé sur le terrain ces hommes de confiance qui sont là, qui sont en train de faire le travail. Et ce que je peux dire à ceux qui ne croient pas, vous savez, commencer une guerre c'est très facile, mais pour la terminer, ce n'est pas une chose évidente. Elle n'est pas facile. C'est-à-dire, la guerre est alimentée à différents niveaux. Donc le travail est en train de se faire. Plus on va fragiliser, plus on va arrêter les complices, les encadreurs, les César de Fénal ou ainsi de suite, plus on va traquer ces seigneurs de guerre, plus on va les affaiblir. Déo Bizibou Balola a placé un mot sur une nouvelle mise en place au sein du parti présidentiel. Avant d'arriver à Goma, nous venons d'installer deux nouveaux comités fédéraux. Comme ici à Goma, nous avons la fédération urbaine dans la ville, nous avons la fédération dans l'entité rurale. Nous venons d'échanger les comités fédéraux de la Tchopo rurale et de Kisangani, avant que je m'y enissais à Goma. Téné, avec son équipe, cet homme politique est arrivé en province du Dorquivou après un séjour fructueux en province de la Tchopo. Et la prison centrale de Boma, dans le Congo central, a subi quelques réaménagements. Voici comment nous le proposent nos reporters de la RTNC Boma. A l'étape de Boma, les professionnels des médias ont visité la prison de Boma, réhabilitée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cet organe des Nations Unies travaille avec le gouvernement congolais dans l'objectif de garantir des bonnes conditions de vie à la population en général, mais aussi aux prisonniers incarcérés. Au départ, cette prison était construite pour accueillir 150 prisonniers, mais en ce jour, elle héberge 300 détenus, parfois dans les conditions déplorables. Certains passent nuit à même le sol. Une situation qui inquiétait les directeurs de cette maison carcérale. J'étais content parce que la greffe ici travaille vraiment, ils sont nombrés dans une petite pièce comme ça, ça ne veut pas. Cette prison a été construite à 1905 jusqu'à aujourd'hui. Presque toutes les missions sont par terre. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai demandé aux autorités de venir construire les mille, où la prison ne peut pas rester comme ça. Ça, ce n'est pas une prison. En fait, ce n'est pas une prison. Avec le détenu d'aujourd'hui, le directeur de la prison Balboma Bernard s'est dit très satisfait du travail réalisé par cette institution des Nations Unies dans cette prison qui a aussi accueilli en 1921 un des célèbres prisonniers, Simo Kimbangu. Au gouvernement a défait encore plus pour assurer les bonnes conditions d'incarcération des prisonniers à marteler le chef de la prison. La direction, la directrice, pardon, pour le secteur agricole et développement rural de la Banque mondiale est en mission à Kinshasa. Elle est allée à Bukavu dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac. Dans le cadre du projet Picagel, une mission est au Sud Kivu pour rencontrer les responsables des ministères sectoriels, nationaux et provinciaux en charge de l'agriculture ainsi que le partenaire de la Banque mondiale dans les secteurs agricoles. Cette délégation de la Banque mondiale séjournait depuis le 26 octobre dans la ville de Bukavu. Conduite par la directrice pour les secteurs agricoles et développement rural de la Banque mondiale, cette délégation a effectué une visite des terrains sur les sites de mise en œuvre dans les territoires du cabaret du 27 octobre. Trois sites ont été visités ce mercredi, notamment une ferme à Katana où la délégation a été impressionnée par la réalisation de ce partenaire. Le message que je fais donner, c'est juste d'abord remercier Picagel pour le projet et encourager les autres bénéficiaires à tenir bon parce que le projet va passer, mais nous allons rester à pérenniser les effets du projet. Ensuite, le membre de la délégation a visité une pharmacie vétérinaire à Cavon Centre et les tronçons routiers Amsar à Birava, où l'UNOPS est en train d'exécuter les travaux de construction d'Edalou. L'UNOPS attend d'autres financements pour qu'elle évolue avec d'autres travaux prévus. Aussitôt arrivée dans la ville de Bukavu, la délégation a été reçue en audience par le gouverneur de province, Théonga Budjekassi. Au centre de l'audience, les informations sur la requête introduites par le gouvernement congolais en vue de la prolongation du Picagel pour des ans. La délégation a été conduite au gouverneurat et dans les sites visités par le ministre provincial de l'Agriculture, Robert Chibidoki. Et puis, 21 agents d'Afri-Dex, victimes des explosifs dans le mine Alikasi, ont été honorés. Une grande stèle a été érigée en leur mémoire dans la province Alikasi, pardon, dans la province du Haut. Katanga nous dit Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le temps s'était comme arrêté l'instant des quelques heures ce mardi 26 octobre 2021 sur le site de l'Africaine d'explosifs Alikasi dans la province du Haut-Katanga. L'Afri-Dex s'est souvenu de ses 21 braves agents victimes il y a 21 ans d'un accident de travail en pleine manipulation des explosifs comme le devoir le leur demandait. Toute une stèle en leur mémoire a été érigée en plein cœur du site même d'Afri-Dex et sur lesquels sont gravés leurs noms et voire de mémoire obligés. La cérémonie des souvenirs s'est déroulée en présence des membres des familles des victimes des autorités politico-administratives policières et militaires de la ville d'Alikasi ainsi qu'en présence du DGA d'Afri-Dex Marcel Mbouillou qui a représenté à cette cérémonie le grand amiral Baudouin Liwanga. Il s'agissait de 16 agents de l'Afri-Dex de 3 agents de la cellule de recherche et de la production de la défense CRPD et de deux militaires de Fardecé. Si nous commémons la tragédie nous commémons aussi l'espoir le courage le don de soi et les forces de la vie qui ont fini par triompher des ténèbres. La dignité qui sont fait preuve mérite notre respect éternel. Notez qu'au cours de cette cérémonie d'hommage une messe a été célébrée en mémoire de ces 21 agents d'Afri-Dex. Avec Pauline Cabocou l'interprète de Malentendant nous avons eu le plaisir de vous présenter ce journal que vous avez suivi à travers le monde. Dorcas Essengo a concouru à sa rédaction au nom de toute l'équipe technique. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.